Musique Ah on m'entend pas d'accord, oui j'ai dû vendre quelque chose et ça m'a coupé le son, je suis vraiment désolé Oui alors je disais les planètes en question c'est dû à... Ok lui il s'est fait tuer On se fait quand même pas mal défoncer Non victor mineur quand même D'accord Oui ce que je disais, Cepheus, Satrus, Vasat, Ibani, Yisel, Ita, Rigel et Ying en fait sont des sites où il faut faire un rituel Et si ce rituel est réussi on fait réapparaître les Unfallens, les Fallens pardon Et si on ne réussit pas et ben c'est la destruction en fait de la possibilité de les faire revenir Donc de mon côté quand j'ai déclenché le rit parce que c'est un truc qui se fait en coopération avec tous les empires du jeu J'avais de mon côté mes adversaires actuels, les exilés et les persistants Alors que mon allié était mon opposant dans cette guerre au rite Bon heureusement j'ai pas eu à détruire les flottes de mon allié Mais tranquillement on... Alors je sais pas trop ce que fait mon allié, je vois qu'il a des territoires par ici, je sais pas du tout s'il se bat ou pas En tout cas, il est clair que... Regarde si je peux pas améliorer mes troupes, alors voyons voir Mes troupes... Non c'est pas ça Euh... Oui si en plus je peux Je ne peux pas financer parce que ça me coûte trop cher Ah c'est ça que je ne peux pas parce que je n'ai pas assez d'Adamantian Ok bon on va déjà améliorer ça Et on sera pas trop trop mal Euh... ce qui sera très bien Alors... Bon population perdue et population gagnée, ça ça ne m'intéresse pas Voilà... Des modernisations de systèmes sont en cours, ça ça m'intéresse beaucoup par contre Et euh... Toi tu vas aller jusque là si possible C'est vrai que ce territoire là n'est pas protégé Alors il y a des restes d'arches ou de flottes euh... Ça c'est quoi ça ? Arches naufragées, oui qu'on a bien détruites Suwot, euh... Bon bah... Elle a pris les dégâts hein bien sûr Et Karius euh... La colonisation est en cours hein, d'accord Euh... Ce qui est pas trop mal et toi tu vas où ? Alors le but hein, déjà reprendre Remix dans un premier temps Ensuite si on peut prendre Placidus et prendre Mintaka Ce serait euh... une grande victoire Hein ? Ils ont colonisé ici ? Comment ils ont colonisé ? Sérieusement ? Ils ont colonisé dans notre dos et on a rien vu What the fuck ? C'est une mécanique des exilés ça ? Bon Académie niveau 10, bataille euh... Ben oui, assaut éclair toujours Alors ça donne cet assaut Ok, on a détruit leur aviation Non, non Victoire mineure, ça c'est bon Gain de population, très bien Construction achevée, pas mal de choses sont en place On va créer une flotte avec le croiseur lourd Et on va aller sur euh... Fadjis là, on va aller faire un petit carnage Et on va attraper les flottes adverses hein, dans la mesure du possible Et ça c'est un... Une flotte qui va apprendre à être détruite Pour le coup Je vais le voir ailleurs si j'y suis Est-ce qu'on a d'autres flottes en construction ? Non hein Et Tercana euh... Tercana est extatique, ça c'est très très bien Plus de production un peu de partout Ça serait parfait ça Rendre le système un peu plus lucratif Pense à regarder la diplo si tu peux faire des... Faire des exigences Bah... Le problème c'est que généralement c'est mon allié qui fait les exigences Même quand je veux pas Donc euh... La pression de guerre euh... Je pourrais euh... Je suis en train de leur faire de la pression Ça c'est sûr Euh... Je peux demander une trêve C'est tout ce que je peux demander Donc euh... C'est un peu léger quoi Les exigences cherchent seulement une harmonie Pas de l'angére ou de... Il y a des temps quand la chambre doit acter dans ses propres intérêts Euh... Pénalité de démobilisation On peut lui demander de produire ses vaisseaux plus chèrement Euh... Pénalité de sanction économique C'est vrai qu'on est en polluie de... Vous vous demandez tellement de trucs Donc... Tribu économique Transiliane Super patate Protosport M'intéresse pas des masses On pourrait piquer ça Euh... Non j'aime bien leur taper dessus les voyganis en fait C'est euh... C'est un peu mon poaching ball en ce moment Ah... Bah normalement là on devrait remporter la bataille quand même 60 contre 1400 hommes Faut pas non plus euh... Bon là théoriquement euh... Certes bombarde ça fait quelques morts de notre côté mais... Voilà système récupéré Bon pas de merveille euh... Ah d'accord on peut vraiment raser des trucs hein... Hors de dictature et euh... autocratie d'accord Bon on va l'occuper c'est quand même notre système de base euh... Et bataille à Imex pour des Drekars Des Batolons Pfff... Ah oui forcément qu'ils se sont fait un peu détruire là euh... Ça c'est parfait Relique No Man's Land dévasté C'est un champ de bataille... Alors est-ce que ça affiche quelque chose d'intéressant les No Man's Land euh... Main d'oeuvre faible Bah si euh... On a quand même des choses... Faut arrêter Ok donc on va pouvoir aller sur Placidus Prends lui Antimatière je suis en rad Bah j'ai en produit 10 par tour en fait donc euh... Après c'est que j'ai fait beaucoup de production ça j'avoue mais euh... Et là on est à 14 sur 13 mais ça devrait passer le tour suivant On devrait se permettre euh... de progresser là dessus Euh... Est-ce qu'on aurait la possibilité de prendre euh... Déjà de réparer toute notre flotte ce serait pas mal Et d'aller ici Euh... Là on va patienter un peu gentiment Ah et c'est vrai qu'on peut fabriquer ici euh... 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 Hum... Une école... Une école... Des labos... Un réseau... Euh... Ok... Alors... C'est des curiosités les No Man's Land D'accord... Donc des curiosités... D'accord... Vestiges affrontements etc... Ok... Ok... Oui... D'accord... Alors par contre... Toi déjà tu vas te faire euh... démonter la tronche Allez... On dégage de là... Non mais sans blague... Euh... Toi c'est quoi ? Juste des croiseurs... De la patrouille... Et une petite corvette... D'ailleurs on m'avait dit de redessiner les... Mes escorts... Euh... Parce que ils étaient protecteurs Donc en fait il fallait plutôt euh... Regarder notamment dans les modules de support... Pas tellement mettre euh... Plus d'hommes... Enfin on pouvait mais c'est surtout mettre euh... Là où il y a du support... Et de la défense... Surtout mettre de la défense... Parce que euh... Justement il y a besoin... Euh... Plutôt urgent... De réceptionner les dégâts... Et ceci... Blindage inert amélioré... C'est plutôt une bonne chose... M'a-t-on dit... Je peux pas ? Pourquoi ? Bah... D'accord j'ai pas l'air de pouvoir mettre euh... 3... Je ne sais pas pourquoi... Bah si voilà ! Un peu de défense du laser euh... Parce que là on avait du laser déjà... Euh... On va passer en laser lélé amélioré... Ce serait plutôt pas mal d'ailleurs... Ou un rayon d'interférence des boucliers... Vu que c'est quand même une unité de défense... Euh... Mais ok... Et enfin les modules... Ça c'est l'esquive des vaisseaux... Point de déplacement plus 6... Point de déplacement des flottes 3... Ne peut être installé que chez vaisseaux de type comme ça... D'accord ? Et ça on peut le mettre ici... Parce que ça, ça fait plus 3... Alors que ça c'est plus 2... Après euh... Oui, ça serait plus une unité de soutien à proprement parler... C'est vrai que ça peut euh... Et donc là... On peut mettre apparemment que ce qui coûterait... Non ? Et donc on m'avait dit de la défense... Donc là on aurait vraiment une unité défensive à proprement parler pour notre escorteur... Euh... I hope euh... You can enjoy euh... My stream... Euh... Donc... Là pour le coup... Ça ça me plaît pas mal... Donc ça veut dire qu'on va pouvoir améliorer pas mal de choses... Parce que euh... On était quand même assez en rade sur euh... Sur euh... Des améliorations... Alors je suis désolé... En ce moment je sais pas ce qu'est à ma souris mais j'ai plein de double clics... Il faut que je résolve ce problème là... Euh... Ce qui est assez gênant mais pas le choix immédiatement... Esquive point de déplacement plus 6... Ça serait parfait... Ça c'est 1, 2, 1... Ça c'est 3... Ok... Et je n'ai pas encore l'amélioration suivante... On va déjà appliquer ça... Ma corvette euh... Certes il n'y a pas forcément besoin de la modifier outre mesure... Mais déjà là elle commence à devenir sacrément puissante... Et ça c'est du cinétique... Alors j'ai pas trop de cinétique... Euh... J'avoue c'est pas vraiment là où je me suis le plus concentré... Et là par contre il me faudrait du déplacement... Parce que je n'ai pas... Mes cuirs acier léger... Si je les modifie... Euh... On peut partir sur du triple torpille... Accessoirement... Euh... On peut partir sur... Deux dégâts comme il faut... Ça c'est du laser... Laser Terrali... Les pénétrations de coque... Ouais non... Clairement... Là on va être bourrin quand même... Là on va être du bon gros bourrin maintenant... Et par contre il me faudrait... Euh... Un support... Des réparations... Euh... L'escorteur on vient de le faire... On va faire l'assaut terrestre... Parce que là le pauvre il est plus si euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Augmentation de la destruction de l'équipage de la floating ? Non... Euh... Euh... On va partir donc là... Sur du module de soutien... Puisque c'est vraiment une unité de soutien... Pour le coup... Euh... Ils vont surtout servir à ça... J'ai plus de soutien ? Quelques déplacements pour dire d'aller un peu vite... J'ai obligé d'avoir un peu d'équipement... Donc on va quand même... En équiper... Un peu de défense... Euh... Est-ce que ça c'est intéressant ? Ne peut être... Euh... Augmentation de la destruction de l'équipage de la flottille... Sauf que ça c'est quand on est euh... C'est pour détruire l'équipage adverse... Euh... Si je ne me trompe pas... Perte d'homme pendant un siège 15... Ça pourrait être intéressant... Bon... On l'a fait celui-là... Ouais... On l'a fait... Le croiseur... Notre croiseur... C'est le temps de l'équiper un petit peu comme il se doit... Et là j'ai mis de la défense ici... Pourquoi ? Là j'ai mis un bouclier supplémentaire... Ouais... Pour qu'il prenne un... Ouais... Parce qu'il est gardien... Donc il va prendre du dégât en fait... C'est pour ça... Ici il ne peut être assez d'accord... Capacité de bouclier de la flottille... Ça c'est plutôt pas mal... Et la réparation après euh... Les trucs... On a vu que ça nous a sauvé euh... Déjà euh... La vie une fois... Ça ça serait pas mal... On l'a quand même plutôt bien amélioré notre euh... Notre euh... Notre petit vaisseau là... Et enfin... Notre vaisseau lourd... Là par contre il va falloir faire du dégât... Alors on pouvait faire le briseur de noyaux... On avait une mission pour euh... Pour détruire euh... Le... 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 Non je ne savais pas... Et puis bah... On verra si on les débloque... Je te répondrai... Euh... Ça serait avec plaisir de les débloquer... Pour l'instant ça n'est pas encore le cas... Mais euh... Il faudrait par contre que je garde un peu de cinétique je pense... Euh... Pour euh... Varier euh... Mes tirs... Et là j'avais pas du défensif ici... Non j'avais du militaire... Ok on soutient... Ouais... Déplacement ok... Et euh... Bah là j'ai pas d'amélioration... On va rester sur des... Quelques escadres de... De bombardiers... On a vu que ça faisait quand même le café... Euh... C'est plutôt pas mal... C'est dans la branche militaire du haut... Oui 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 euh... Ça je me doute... Euh... C'est par ici mais elle est pas encore débloquée... J'ai débloqué certains trucs mais euh... Là par contre les modules d'escadrille en bombardier rouge... Ça ça pourrait être pas mal... Pour l'instant j'avoue que... Ouais il me reste plus trop de technologie... Euh... Pas d'éléments de coque... C'est là les éléments de coque... Coque de... La place... Où ça serait là ? Non... Non pas vraiment de... Mouais... Ecém. Mais... Sous-titres... C'est pas ça... Dépous Meritua... Sous-titrage FR ? Ensuite, soit partir sur du faisceau, soit sur... Non, on va partir là-dessus, clairement Ok, déjà là on aura fait un peu le café Celui-là, alors est-ce que toutes nos flottes sont en route ? Oui, on va pouvoir bloquer les différents systèmes Et dès qu'ils vont arriver ici, il y aura du combat Notre cuir assez lourd qui fait le travail Méta et tactogènes, d'accord Pourquoi pas Est-ce que c'était bien sur l'United Empire aussi ? Peut-être pour ça Alors, on peut avoir plus de lois de Sénat, ça c'est plutôt pas mal Amélioration, merveille de victoire si on arrive à faire l'obélisque de tout l'espace-temps Ça pourrait être pas mal, mais ça coûte extrêmement cher Avec des ressources que l'on n'a pas pour le moment Et nous avons un héros à recruter Alors, Dmitri Lenko, on l'a déjà L'avoir deux fois, ça serait pas intéressant Kinet Muldor, on l'a aussi déjà Pour le coup Donc on va partir sur un nouveau conseiller En la personne de Geanestra, Drevmeos Qui n'a pas de compétences en lui-même Mais qui est conseillé Donc ce sera très très bien Je pense On va essayer de faire varier un peu Et on va le mettre sur Kuma Et puis on va regarder un petit peu ses compétences A cet homme-là D'ailleurs, il faudrait qu'on améliore les vaisseaux aussi De nos généraux qui sont en combat Bon, déjà là, il va faire le travail, le monsieur Si, il y a peut-être des choses à construire ici Plus 125 de bonheur, c'est toujours bien Voilà, histoire que ce soit plus tranquille Et bon, l'obélisque, de toute façon, ça va demander du temps Déjà parce qu'on n'a pas du tout d'Orical Kicks Et il faudrait aller carrément écraser, je pense, toutes les flottes Il faudrait vraiment qu'on s'occupe des Voyganis Qu'on les fasse disparaître Je pense que ce serait la meilleure des choses Par contre, on a fait construire Mais ça, ce serait bien de le mettre à la bonne place Dans ces cas-là Et on pourrait moderniser aussi Peut-être fabriquer d'autres flottes plus tard, on verra Toi déjà, tu vas te faire détruire encore une fois Voilà Des voies gagnées en moins, c'est toujours une bonne chose D'accord, un peu de flotte civile détruite, ça fait du bien Là, on est en train de recharger en humain Si je ne me trompe pas Ah non, on est déjà chargé Bon, on peut rester là en attendant un petit peu alors dans ces cas-là Est-ce qu'on avait des choses à chercher ici ? Non C'est quoi cette flotte civile là ? Non, ça c'est une arche naufragée, d'accord Ça c'est pas trop mal Par contre, plus acide Est-ce qu'on peut s'occuper de ça ? Non, on n'a pas D'accord, ça sera bientôt cherché, ok ça marche Il y a des technologies qui sont en cours de recherche Alors, est-ce que j'ai détruit en Placidus ? Je ne sais pas Pour l'instant, on est à 14 sur 16 Oui, si, on pourrait récupérer Placidus On veut récupérer Mintaka, ça c'est certain Fadji J'en sais rien Je serais d'avis de faire exploser cette planète Mais Je pense qu'on va aller chercher les Voyganis Et démonter tout leur système là Qu'ils arrêtent de venir Petite question Est-ce qu'on peut coloniser une planète quand elle se trouve dans Enfin, un système Quand le système en question Se trouve dans Dans le L'air d'influence d'un autre empire Ah bah ça c'est bien Plus de ligue pirate Non, toi tu t'arrêtes tout de suite Ah, on évolue Yannick qui disparaît Ça c'est toujours une bonne chose Ah, ici C'est toujours une bonne chose ça Et des chantiers On manque quand même un peu d'argent Bon après on gagne quand même pas mal de thunes Il n'y a pas de problème On pourrait acheter quelques éléments Histoire que ça se passe un petit peu mieux Et puis parce que On peut acheter une bonne chose